Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite critique de la nouvelle souris Logitech G403. Logitech est présentement en train de ressortir la majorité de leur nouvelle gamme de souris. Donc on a la nouvelle G403, on a la Logitech Pro qui a remplacé la G303, la G703 qui vient tout juste de sortir. Donc vraiment une nouvelle gamme et des produits vraiment intéressants du côté de Logitech. On va commencer par les caractéristiques de la souris. La souris est de longueur en fait, elle est de 124 mm, de largeur elle est de 68 mm, de la hauteur est de 43 mm. C'est considéré comme une souris qui est large, donc ça se compare un peu à une Dell A2 mais un petit peu plus petit. Mais quand même c'est une souris que vous considérez large. Donc si vous voulez la tenir en claw grip qu'on appelle ou en finger tip, vous allez devoir avoir une main qui va dépasser facilement le 17 cm de longueur. Sinon vous allez être obligé d'utiliser cette souris là en palm grip donc la main complètement écrasée sur la souris. Au niveau du capteur, il utilise un capteur 33-66 qui est probablement un des meilleurs capteurs en ce moment sur le marché. C'est une version modifiée du 33-60 en fait. Ils ont enlevé l'accélération qu'il y avait dans le capteur, ce qui est une bonne nouvelle pour les gamers. Les boutons de la souris c'est des Omron Switch. Ils sont garantis jusqu'à 20 millions de clics. C'est vraiment encore une fois les switches qu'on voit, les clics finalement, c'est vraiment les boutons qu'on voit dans les meilleures souris sur le marché en ce moment. Tout le monde utilise, si vous voulez une bonne souris, c'est toujours du 33-60 et c'est dérivé au niveau du censeur. Et au niveau des boutons, c'est des Omron. Finalement, cette souris là est dédiée aux jeux qu'on pourrait considérer comme FPS, MOBA, RTS. C'est ce que Logitech conseille. Honnêtement, moi je tiens mes souris en clock grip, je ne trouve pas nécessairement que c'est la meilleure souris pour des FPS. Je vais vous en revenir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est ça. Finalement, le poids de la souris est de 87.3 grammes si vous enlevez le poids de 10 grammes qui vient à l'intérieur de la souris. Sinon, vous avez la possibilité de l'avoir plus lourd, mais honnêtement, normalement dans une souris, on la veut la plus légère possible. Puis à 87.3 grammes, ils ont vraiment fait leur travail parce que c'est une des souris les plus légères sur le marché. Côté qualité de fabrication, la souris est vraiment bien fabriquée, honnêtement. Un bon plastique de qualité sur le dessus. Sur le côté, c'est des genres de matériaux un petit peu caoutchouté qui vous donne un grip pour bien tenir votre souris. La roulette du milieu est dans le top du marché. Je ne vous dirais pas que c'est la meilleure, mais dans les souris de gamer, honnêtement, je pourrais facilement dire que c'est un top 5. Au niveau des clics, la sensation des clics est vraiment bien. C'est quelque chose qu'ils ont bien travaillé, donc c'est pas trop dur, pas trop mou. C'est vraiment parfait. Je vais vous faire un petit test sonore aussi après pour ceux que ça l'intéresse. Les boutons de côté corrects se ressemblent un peu à la dead adder. Une bonne grosseur, ils cliquent bien. J'ai déjà vu un peu mieux, mais j'ai souvent vu pire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les patins en dessous de la souris, très bien fabriqués, honnêtement. La souris glisse vraiment bien. Les patins, il y en a plusieurs, puis ils sont larges, ce qui permet d'éviter toute friction. Des fois, sur des tapis, quand on voit qu'il y a des patins qui sont mal ajustés ou qui ont des mauvaises hauteurs par rapport à la souris. Donc la souris, généralement, est très bien balancée. Vous n'allez pas voir qu'elle penche plus vers l'avant ou vers l'arrière. Seul petit point faible, le câble, il est finalement avec une corde qui a été tressée par-dessus. Le problème, c'est le manque de flexibilité de cette corde-là. C'est un peu chiant. Parfois, vous allez jouer, vous allez bouger votre souris, vous allez sentir le câble créer un peu de tension, ce qui va vous dévier de votre trajectoire. Il y a des moyens de gérer ça avec des bungees comme celui de Razer ou Zoey. Ou tout simplement, mettre un poids sur votre câble en haut de votre souris pour essayer d'avoir le moins de câbles qui bougent un peu n'importe où. Donc, en gros, c'est ça. Niveau logiciel, maintenant, au niveau du software, vous allez avoir pas mal tout ce qui est tendance au niveau du marché. La souris est RGB, vous allez pouvoir choisir vos couleurs, les différents paramètres, comment vous voulez voir les couleurs apparaître. Il y a une mémoire à l'intérieur de la souris. Donc, vous pouvez enregistrer vos paramètres dans le driver de Logitech ou à l'intérieur de la souris. Donc, si vous bougez votre souris, vous allez quand même garder vos paramètres, que ce soit au niveau du dépit, au niveau de la couleur, etc., etc. C'est quand même bien. J'adore ça, en fait, parce que je déteste les paramètres des Razer. En gros, ils utilisent le cloud pour stocker vos paramètres. Des fois, tu peux avoir des problèmes avec les serveurs de Razer, puis ça cause des problèmes. Donc là, c'est vraiment bien. C'est à l'intérieur de la souris, si vous voulez, ou sur votre ordinateur, selon votre choix. Donc, au niveau des drivers, il n'y a pas de problème. Donc, ma note, au final, au niveau du gameplay, de l'utilisation de cette souris-là, honnêtement, c'est une souris qui est extrêmement confortable. Le seul petit hic, moi, je la trouve un peu trop grosse. J'ai un gars qui aime tenir mes souris en claw grip ou même en fingertip. Donc, c'est une souris que je me sens vraiment à l'aise quand je navigue sur Windows, quand je vais jouer à des MOBA ou par exemple un RTS où j'ai besoin vraiment moins de précision au niveau de ma souris. Par contre, dans des jeux comme H1Z1 Player Unknown, je la trouve un peu grosse parce que c'est vraiment plus la main qui va bouger la souris et non le bout de vos doigts à cause de la grosseur et de la largeur de celle-ci. Donc, c'est, encore une fois, chacun sa préférence. Si vous êtes quelqu'un qui aime les grosses souris, par exemple, qui apprécie la Dead Hatder, honnêtement, ça vaut vraiment la peine d'essayer cette souris-là. C'est une des meilleures, selon moi, sur le marché. J'y donne une cote de 92 sur 100. Donc, c'est un top tiers. Ça, c'est sûr. C'est vraiment une question de préférence au niveau de la grosseur parce que tout le risque est presque parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube de mon vidéo et je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup.